Le comité national du dialogue social Au cours de cette session, évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des sessions précédentes et si nécessaire, prendre des actions correctives, examiner les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour et de façon concertée, faire de nouvelles recommandations. La présente session du comité national du dialogue social, qui se tient tout au début de cette année 2023, constitue une belle opportunité que nous devons tous saisir, telle que nous sommes ici. Je sais vos attentes fort nombreuses et diversifiées, tant pour les organisations d'employeurs que pour celles des travailleurs. Le chef du gouvernement a rappelé à tous que cette session se tient à un moment où le Congo, comme tant d'autres pays à travers le monde, s'est engagé dans un processus de sortie de crise issue de la pandémie de la Covid-19, à laquelle s'y est ajoutée la crise russo-ukrainienne avec ses effets sur l'économie mondiale et sur le pouvoir d'achat des ménages. Dans la sérénité, donnons-nous les moyens de parvenir, après des débats que nous jugerons utiles, de prendre des recommandations pertinentes, devant consolider la paix sociale, chère à notre pays, le Congo, et au président de la République, son excellence, monsieur Denis Sassou-Guesson. Au terme des travaux de ce comité, un relevé des conclusions consacrant les recommandations sera établi et signé par toutes les parties prenantes. Sous-titrage ST' 501